Noël est passé, le jour de l'an est bientôt de l'histoire ancienne, tu as fêté l'anniversaire de Pépé et tu as fini en slip à 15 grammes dans chaque bras, en train de dire à ta belle-mère que t'aimerais bien la sauter. Tu t'es vue quand t'as bu ? Le tout sur un air de la compagnie créole jouer à l'accordéon. On t'a entendu dire à ton meilleur ami que c'était un gros connard, tout ça parce qu'il voulait changer la musique de la sono. Allez, on essaye de bouger un peu plus ! Le tout ponctué d'un petit C'est ça quand l'alcool est open bar, d'autant que c'est toujours moins cher quand on est invité. Oui, mais est-ce que tu as pensé au lendemain de fête, quand les odeurs des goûts sortent de tous les pores de ton corps et que durent de ce fameux réveil, quoique tu as plutôt mal dormi, comme balancé dans la chaloupe d'un navire en perdition en plein milieu d'un Atlantique déchaîné par les tempêtes des dieux tout-puissants, sens-tu déjà tes cheveux faire une pousse vers l'intérieur ? C'est normal ! Enfin, pas tellement. Ressens-tu comme une sorte de canne de billard qui vient piquer l'intérieur de tes globes oculaires qui baignent eux aussi dans l'alcool ? Et que dire de cette chiasse carabinée qui ne t'a pas quitté depuis ce matin et qui a su te retenir sur le trône toute la journée au point de faire de ton trou du cul un briquet zippo à quatre sous ? Non, je suppose que non. Petit Vénard, cette vidéo est faite pour toi. Car oui, Dr Magouille est aussi accessoirement un alcoolique. Et il a pu, durant toutes ses années d'entraînement, tester absolument toutes les recettes de grand-mère. À mon tour d'être un passeur. À mon tour de vous les confier. Je sais que vous en ferez bon usage. Fini la chiasse, fini la gerbe. À toi, le grand air marin qui sort de ton haleine enfin redevenue fraîche. Vite, vite, ô seigneur, dessoule ce corps dégorgeant pour qu'il puisse remettre ça au plus vite. Le café salé Il a, pendant longtemps, été le remède des vieux chasseurs de grizzly. Cela provoquait des vomissements qui supprimaient de facto l'alcool dans les estomacs trop en rempli. Sauf que si le café était bu le lendemain, des heures après que l'alcool ait atterri dans le sang, il était déjà trop tard. Alors, oubliez le café salé et pensez plutôt au café tout court. À défaut d'y mettre du sel, les Cubains asiatiques buvaient leur café sans rien ajouter. C'est merveilleux pour rester bien éveillé, alors qu'au contraire, vous n'avez qu'une envie, c'est d'arrêter d'avoir la tête qui tourne en vous plongeant dans un semi-coma rédempteur. Celui qui vous permettra de dessouler sans vous en rendre compte. Le fait est que le café est aussi agressif pour les estomacs fragilisés, déjà par l'alcool. Alors non, oubliez le café. Mais pourquoi pas ? Le coca ! En 1532 déjà, Albain le Grec, maire d'une toute petite commune ariégeoise, créa une boisson proche du coca que l'on connaît sous l'appellation de citronade. Mais comme ça n'y ressemble pas vraiment, on va oublier cette info. Si depuis le coca est devenu le diluant le plus universel pour de nombreuses boissons alcoolisées, c'est qu'il a un goût unique de reviens-y. Est-ce qu'il peut à lui seul transformer votre estomac hallucéré en un joli estomac juvénile ? Non, malheureusement. Finissez donc le coca pour finir votre verre de whisky. Et s'il vous reste un peu de whisky dans la bouteille, et bien buvez-le pour finir votre bouteille de coca, et faites le plein, pourquoi pas, et mangez quelque chose ! Manger ne fait que retarder l'effet de l'alcool, on est d'accord. Mais il est certain que d'ajouter à un estomac déjà bien rempli de liquide alcoolique, de l'alimentation, ne fait rien pour arranger l'état vaseux du fêtard. Essayez un kebab à la sauce blanche, agrémenté de moutarde et de frites à la sauce algérienne. La légèreté de ce plat raffiné rendra à votre estomac toute sa jeunesse. Il vous reste alors, pourquoi pas, à essayer le jus d'orange ! Les fruits, et notamment l'orange, ont en règle générale un effet désaltérant sur les gosiers allumés par la vodka. C'est cet effet désaltérant qui attire les gastriques à avaler un jus d'orange bien frais, alors que ça leur donnerait pour sûr la bonne gerbe dégueulasse. Et pour la même raison que chez un gastrique, l'orange provoque vomissement et chiasse chez le soulard. Alors s'il boit un jus d'orange, c'est comme être une poche à vin sans le carton qui finit sous les fesses de Pierre Ménès. Idée à la con ! Peut-être est-il temps de tenter la douche froide ? Oh, que c'est agréable une douche froide quand on est pété ! On ne sent même pas qu'elle est froide ! En plus de se vomir dessus, on finit par choper la crève ! Quelle excellente idée à la con ! Non, moi je vous conseille vraiment la citrate de bétaine ! Alors ne dites pas bétadine, hein ? C'est pas pour la même chose, hein ? Est-ce que t'avalerais un tube de mitosil avec ton Ricard ? La citrate de bétaine était appelée autrefois la limonade du pauvre. Elle était d'ailleurs un diluant commun utilisé chez les ch'tis. Son petit goût citronné lui confère une touche unique pour tout whisky de prestige achetée dans les caves réputées de chez Aldi. Vous l'aurez compris, si vous ne voulez pas tomber malade, il suffit juste de ne pas boire d'alcool ou d'en modérer leur absorption par la consommation de cacahuètes qui est un très bon anti-alcoolisant. Je déconne ! Non, t'es mal là, hein ? Hein, t'es mal ? Bah, je t'assure d'une chose, hein ? Si tu vas rester mal comme ça jusqu'à demain, ça t'apprendra à te faire le papa. On aurait pu parler de la religion, car certaines d'entre elles ont tout simplement interdit la consommation d'alcool à ses fidèles. Et c'est très bien. Bon, sauf que... À la vue du grand nombre de musulmans qu'on connaît tous, et qui ont la fâcheuse tendance à picoler comme des porcs... Eh ben, l'alcool, oui. C'est pas interdit. Enfin, j'ai fait ça un petit peu. Bah, un petit peu. Et par contre, les porcs... Ah non ! Eh oh, faut pas déconner, oh ! Bon, on mange pas la saucisseur. Ou alors, le tigre au bacon. Ça encore, c'est pas du porc, le... 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 Le bacon. Si ? Non ? Bon, c'est pas à même. Qu'est-ce qu'il dit ? En effet, pas certain que la religion soit un grand frein à la répression. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501